Mes amis, soyez les bienvenus dans ce nouveau tutoriel sur la création de jeux avec Solarus. Dans cet épisode, je vais vous présenter les propriétés de la quête. C'est un fichier qui est à la racine de votre répertoire data. Vous pouvez le trouver en faisant fichier propriétés de la quête. Ça va ouvrir cet onglet ou encore clic droit sur la racine de l'arborescence et ouvrir les propriétés. En réalité, c'est le fichier quest.dat qui est dans votre répertoire data. Il y a une interface graphique pour le modifier plus facilement. Mais sinon, c'est juste un fichier texte. Il n'y a rien de bien sorcier. Alors, à quoi il sert ? Il sert à donner les informations de votre jeu, certaines étant purement techniques et d'autres étant destinées aux joueurs potentiels. Alors, parmi les informations techniques, d'abord, il y a la version avec laquelle votre jeu est compatible. Ici, c'est 1.6 parce que je suis en train de lancer Solarus 1.6. Plus intéressant, le dossier d'enregistrement. Alors ça, c'est très important. C'est dans quel dossier tout ce que va écrire le jeu comme fichier, dans quel dossier ces fichiers vont être enregistrés, notamment les sauvegardes. Mais aussi, ça peut être certains paramètres ou des fichiers que vos scripts vont créer. Et il est important que si plusieurs quêtes créent des fichiers qui ont le même nom, elles ne se mélangent pas, il n'y a pas de collision. Donc, c'est pour ça que chaque quête a son dossier. Et en fait, quand vous avez créé votre quête, ça a initialisé le dossier d'enregistrement ici avec un identifiant unique aléatoire pour qu'il n'y ait pas de risque que si jamais vos joueurs aient plusieurs jeux Solarus installés sur leur ordinateur, qu'il n'y ait pas de risque de collision avec les sauvegardes des autres jeux. Vous pouvez donc modifier ce nom de dossier si vous voulez avoir un nom plus clair, par exemple, je peux l'appeler tuto fr. Et vous pouvez aller voir sur votre disque où se situe physiquement ce dossier. Alors, il faut aller dans votre dossier personnel. Donc là, je suis sous Linux, mais c'est pareil, sous Windows ou n'importe quel système. En tout cas, dans Solarus 1.6, c'est toujours dans un fichier qui s'appelle .Solarus. Et alors, ici, j'en ai plein, parce que ça fait longtemps que j'utilise Solarus, forcément. Alors, attendez, je vais faire CTRL-Z pour retrouver le nom originel. Ça a commencé par 87. Donc, c'est celui-là. Tout ce que j'ai sauvegardé dans les tutos précédents, c'est ces deux fichiers-là. Donc, ça peut être intéressant de le savoir. Donc, c'est le dossier, le répertoire d'enregistrement. Quest, write, dire, en anglais et dans la doc. Ensuite, vous avez plein d'informations qui sont au contraire non techniques, que je vous conseille de remplir parce qu'en fait, c'est tout ce qui va s'afficher pour vos joueurs quand ils utilisent le lanceur Solarus. Donc là, ils ont... Par exemple, moi, j'ai plusieurs jeux qui sont installés sur mon système. Pardon. Et en fait, les infos des jeux s'affichent là. Et comme on n'a rien mis, c'est tout vide. J'ai juste un titre, « Tutoriel Solarus ». Mais un vrai jeu va avoir des informations comme l'auteur, la version, vous pouvez mettre un site web, une description et tout. Et même un logo. Donc, on va voir comment faire ça. C'est parti. Alors, vous pouvez mettre un résumé. C'est une description courte, en fait. Alors, on va appeler ça « Quête utilisée pour créer les tutoriels officiels ». Et puis après, une description plus longue, retrouvez la playlist blablabla des tutoriels sur la chaîne YouTube de Christopho. Et puis là, vous pouvez être bavard si vous voulez. Vous pouvez mettre plusieurs lignes. C'est « Tutoriel ». « Tutoriel ». « Tutoriel », je ne sais plus. Je crois qu'on peut dire les deux. Je devrais le savoir. Depuis le nombre d'années que je fais des tutos, ils sont compatibles avec « Solarus 1.6 ». Vous pouvez mettre le ou les auteurs. Vous pouvez mettre un numéro de version. Vous pouvez mettre une date s'il est sorti déjà ou s'il y a une date de sortie déjà fixée. Donc, il y a plusieurs informations. Et puis, pourquoi pas un site. Voilà, j'ai sauvegardé mon fichier « Quest.Date ». Maintenant, si je relance le lanceur « Solarus », j'ai toutes ces choses qui s'affichent là. Le lanceur affiche un peu ce qu'il veut. Il y a une description, une description courte, une description longue. Il se trouve que le lanceur actuel n'affiche pas la description courte. Il affiche la description longue et bien sûr le titre. Ça pourrait changer dans le futur. On est en train de travailler d'ailleurs sur un nouveau lanceur pour « Solarus 1.7 ». Il y aura quelque chose. On peut afficher un logo. Ces jeux-là, ils ont un bon logo. D'ailleurs, au lieu du logo, ça peut être même un screen. Vous mettez ce que vous voulez. Alors, ce n'est pas dans « Quest.Date » parce que « Quest.Date » c'est un fichier texte. Il va être difficile de mettre des images là-dedans. Mais, il faut aller voir la documentation. Bon, je l'avais déjà chargé. Dans « Quest.DateFiles.Specification. Quest.Logo.Icons ». Il vous explique où mettre vos images de logo. Et aussi l'icône du jeu. Parce que dans le lanceur, il y avait deux choses. En réalité, il y a aussi cette icône là qui est à gauche. En plus du logo qui est là. L'icône d'ailleurs s'affiche quand vous lancez… C'est l'icône de la fenêtre aussi donc c'est cool de mettre une icône autre que l'icône par défaut donc pour faire tout ça il faut mettre des fichiers dans le répertoire logo et puis le fichier du logo doit avoir une taille bien précise 200 par 140 et même chose pour les icônes vous pouvez mettre des icônes de différentes tailles et selon les situations le lanceur peut peut utiliser l'une ou l'autre des icônes certains systèmes d'exploitation supportent des icônes jusqu'à 1024 et des vieux systèmes supportent des plus petites icônes donc si vous mettez toutes ces tailles icônes c'est l'idéal il y'a de fortes chances que avec le lanceur le solarus launcher de la prochaine version 1.7 on a encore plus de de choix possibles et de possibilités de faire des icônes et des logos de différentes tailles donc si vous regardez ce tuto dans le futur peut-être que cette page a changé mais vous n'avez qu'à suivre les indications en tout cas pour cet exemple nous on va s'amuser à donc mettre à créer un dossier logo comme dit la documentation de solarus 1.6 et puis je vais pas créer un nouveau logo avec plein de tailles dans ce tuto je vais juste voler celui de par exemple zelda mystery of solarus dx si je vais dans dans le data de zelda mystery of solarus dx logo d'ailleurs on peut très bien utiliser la fonctionnalité d'import alors on peut le faire avec zelda xd2 finalement pourquoi pas hop importer ok donc comme ça moi on perd pas la faute de l'auteur et de la licence et maintenant si je relance mon solarus launcher voilà ma quête de tutoriel s'affiche avec le logo de mercuris chest et l'icône de mercuris chest pardon zelda xd2 et l'icône qui va avec donc je vais les enlever parce que bien sûr ça ne correspond pas du tout à cette quête en réalité c'était juste pour vous montrer donc voilà vous pouvez créer les fichiers qui sont indiqués là dedans et ils seront utilisés par solarus la dernière chose que vous avez dans les propriétés de la quête c'est à nouveau plutôt technique même complètement technique c'est en fait la taille ce qu'on appelle la taille de la quête c'est pas la taille de la fenêtre ici la fenêtre elle fait 640 par 480 mais la quête elle fait genre 320 par 240 voilà je suis en train de le faire au pif alors j'ai pas y arriver mais en fait il s'agit de la taille logique de l'espace de jeu avant tout agrandissement ça veut dire que quand vous êtes sur une map qui souvent est beaucoup plus grande c'est la case et force n'a pas celle ci par exemple cette map fait 640 par 480 mais en réalité dans l'écran on voit voit qu'un tout petit bout de notre map parce que la taille de la quête elle est de 320 par 240 et si on agrandit la fenêtre on voit pas la salle qui s'agrandit on voit pas plus de contenu c'est la la taille de la quête donc de base le 320 par 240 qui se fait étirer mettre en plein écran ça fait toujours 320 par 240 mais juste étiré si vous voulez changer cette taille de la quête cette taille logique vous pouvez le faire ici alors il faut définir la minimum maximum est normal dans 99% du temps il faut mettre là vous mettrez juste les trois mêmes tailles dans ces trois paramètres c'est juste que parfois il existe des jeux qui peuvent avoir qui peuvent s'adapter avoir une taille différentes selon qui sont par exemple sur un système par exemple sur une console portable le ratio ne serait pas le même que que la fenêtre par défaut de la version pc du jeu peut-être qu'on utilisera ça dans un prochain tuto mais c'est vraiment très rare du coup on va juste pour vous montrer ce que ça fait si on mettait une taille un peu débile de 640 par 480 du coup on va la mettre sur les trois je me laisse les trois pareil toujours sauvegarder voilà ça va vous faire un choc voilà la taille de ma fenêtre maintenant alors elle est à nouveau la fenêtre est à nouveau le double de la taille de la quête au départ par défaut donc on peut la réduire un peu mais maintenant bah voilà je vois toute la map et les bandes noires c'est juste parce que le ratio de ma fenêtre est pas tout à fait le même que le ratio de la quête donc voilà c'est très bizarre et vous voyez que cette map est d'ailleurs trop petite pour 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 tenir dans la taille de la quête j'annule je reviens ma taille normale c'était juste pour vous montrer ce concept de de taille de quête voilà donc en gros si 320 par 4 240 ne vous plaît pas vous êtes libre de de changer ça c'est tout pour les propriétés de la quête si vous avez des questions comme toujours venez sur discord et on se retrouve très bientôt pour le prochain tutoriel merci à toutes et à tous c'était christopho et c'est tout pour le moment